Comment réussir sa vie professionnelle et personnelle en associant à un équilibre pour être heureux au quotidien chaque jour de sa vie ? C'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un plan d'action en 5 actions qui vous permettra ici de pouvoir réussir professionnellement et également personnellement. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite également pour vous annoncer le lancement d'un concours qui vous permet chaque semaine de pouvoir gagner un de nos programmes en ligne. Soit une formation sur la confiance en soi, soit une pour créer des offres irrésistibles. Pour pouvoir participer au concours et pouvoir être tiré au sort, il vous suffit de laisser au bas de cette vidéo un commentaire inspirant en indiquant le mot réussir sa vie. J'en profite pour annoncer le nom du gagnant ou la gagnante du dernier tirage au sort. Il s'agit de Juliette N. Son nom ici apparaît au bas de cette vidéo. Juliette, félicitations, bravo. Si au moment où je publie cette vidéo, tu as déjà reçu tes programmes, félicitations. Si ce n'est pas encore le cas, manifeste-toi au bas de cette vidéo et on pourra faire le nécessaire. Chaque vendredi, nous tirerons au sort un nouveau gagnant qui pourra ici recevoir un de nos programmes qui est vendu à 397 euros. Dans les passionnés de liberté que je rencontre, il y a deux grands groupes. Les passionnés de liberté aspirants et les passionnés de liberté prospère. Et dans ces deux groupes, il y a deux autres sous-groupes. Ceux qui sont à la recherche d'un épanouissement professionnel et qui ne l'ont pas trouvé, qui n'ont pas encore aujourd'hui d'activité qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de cœur. Et puis, il y a ceux qui ont déjà trouvé une activité, un business qui leur permet d'atteindre leur objectif. Ils sont peut-être déjà libres financièrement. Et à chaque fois, il manque toujours quelque chose. Quel que soit le groupe, quel que soit le niveau, le stade, il manque souvent quelque chose. Et cette chose qui manque souvent, c'est simplement une réussite personnelle, un équilibre personnel. Parce qu'il est bien beau de réussir professionnellement, mais lorsque le professionnel n'est pas au service de sa personne, de ses proches, de son environnement, il manque toujours quelque chose. Je rencontre des jeunes entrepreneurs très prospères qui, en très peu de temps, développent des business grâce à Internet et propulsent leur activité. Et oublient de se focaliser sur l'essentiel, de mettre leur réussite au service de leur épanouissement personnel, celui de leur vie, de leur environnement et de leurs proches. Ou alors, je rencontre d'autres personnes, ça c'est encore un peu plus grave, ce sont des vétérans qui sont là depuis très longtemps et qui peut-être sont prospères, ont des business multimillionnaires. Mais qui oublient toujours de se concentrer sur l'essentiel, de mettre leur business au service de leur réussite personnelle. Que personne ne vous mente, ce n'est pas les millions d'euros qu'on ajoutera sur votre compte qui feront en sorte que vous serez en paix avec vous-même, heureux. Et les personnes qui ont déjà ces millions-là, elles recherchent à un moment quelque chose qui est beaucoup plus important que ça, c'est une paix, un épanouissement. Que ce soit personnel, que ce soit social, que ce soit relationnel, que ce soit spirituel, il y a toujours quelque chose qui dépasse ce stade simplement de la réussite professionnelle. Donc, vous devez réaliser que tout ce que vous faites, tout ce que vous appliquez aujourd'hui doit être une conséquence, un levier, un outil qui sera mis au service de votre propre vie. Et je veux justement vous partager un plan d'action en 5 points, 5 actions qui vous permettra de réussir professionnellement et personnellement. La première action, c'est de définir la réussite personnelle pour vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Puisque la réussite personnelle pour une personne n'est pas forcément la même que pour une autre. Et le sens, la définition que vous allez lui apporter aura évidemment beaucoup d'importance. Et ce sera votre boussole pour vous conduire justement jusqu'à l'accomplissement de cet équilibre entre votre réussite professionnelle et cette réussite personnelle. Alors, posez-vous un instant et dites-vous à quoi ressemble votre réussite personnelle ? Quels sont les critères qui pourraient définir justement la réussite personnelle pour vous, celle qui a un sens pour vous ? À quoi ressemblerait votre journée idéale ? Lorsque par exemple, vous revenez du travail ou que vous allez au travail, est-ce que vous sortez de chez vous ou alors ça se passe à la maison ? De qui êtes-vous entouré ? À quoi ça ressemble ? Dans quel cadre de vie ? Qu'est-ce que vous faites quotidiennement ? À quoi ressemble votre week-end ? Quelles sont les personnes que vous fréquentez ? Quelles sont les personnes que vous côtoyez ? Comment définissez-vous cette journée idéale ou cette vie idéale pour une réussite personnelle équilibrée ? Dans quel type d'émotion voudriez-vous pouvoir vivre ? Quelle est-ce que votre réussite personnelle ? C'est la première étape essentielle, c'est de définir cette réussite personnelle. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie et qui vous permettra justement de savoir que cet objectif est atteint ? La deuxième action, la deuxième question à vous poser, c'est Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être épanoui, de réussir personnellement dans l'activité professionnelle dans laquelle vous êtes aujourd'hui ? Et ça, il vous suffit simplement de pouvoir identifier tous les éléments qui vous manquent puisque vous aviez défini au point 1 votre définition, vos critères de cette réussite personnelle. À présent, identifiez tous les éléments qui vous empêchent de réussir votre vie personnelle aujourd'hui qui sont liés à votre activité professionnelle. Et vous prenez le temps de l'indiquer, vous prenez le temps de faire ça comme un vrai exercice, un véritable exercice. Prenez le temps de faire cet exercice, de vous arrêter et d'indiquer, d'identifier tous ces éléments qui vous empêchent aujourd'hui de réussir votre vie personnelle dans cette activité professionnelle. La troisième question à vous poser, c'est Que devriez-vous changer aujourd'hui dans votre activité professionnelle pour réussir votre vie personnelle ? Grâce aux réponses que vous avez trouvées aux deux questions précédentes, vous avez déjà des ingrédients pour pouvoir répondre à cette troisième question. Qu'est-ce que vous devriez faire aujourd'hui, changer, modifier dans votre activité professionnelle actuelle pour pouvoir justement être épanoui, réussir votre vie personnelle ? Et prenez le temps d'appuyer sur pause, de prendre votre stylo et d'indiquer simplement par écrit ces réponses parce que si vous les gardez simplement en tête, ça reste encore abstrait. Et lorsque vous les notez, vous activez une autre partie de votre cerveau qui vous permet de sentir les choses et de pouvoir les matérialiser, de les faire exister. La quatrième grande question à vous poser maintenant que vous avez tous ces éléments en main, c'est Quelles grandes décisions devez-vous prendre maintenant pour pouvoir réduire cet écart entre cette réussite peut-être professionnelle et la réussite personnelle que vous voulez atteindre, que vous voulez réaliser dans votre vie ? Quelles sont les grandes décisions qui doivent être prises aujourd'hui ? C'est peut-être changer d'activité, c'est peut-être éliminer certains projets, c'est peut-être vous séparer de certaines relations, en tout cas de vous mettre à l'écart. C'est peut-être d'arrêter de faire certaines tâches, certaines activités ou c'est peut-être de modifier certaines décisions, actions que vous prenez au quotidien. De dire oui par exemple à des activités ou à des tâches qui vous éloignent de vos objectifs de cœur et qui vous empêchent d'être épanoui. C'est peut-être de renoncer à une opportunité financière peut-être même intéressante mais qui vous fait perdre la réussite personnelle dont vous avez besoin. Il est important d'aller chercher cette réussite personnelle et votre réussite personnelle doit être au service de cette réussite personnelle. Et puis enfin, la cinquième action, la cinquième question à vous poser, c'est la plus importante, en tout cas elle complète les autres, c'est quelle est la première action que vous pouvez poser aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir justement réaliser votre plan d'action en 5 points ? Pouvoir justement réduire cet écart entre cette réussite professionnelle et la réussite personnelle que vous voulez réaliser, voir se manifester dans votre vie. Quelle est la première action que vous pouvez poser aujourd'hui ? Écrivez-la maintenant et surtout ensuite engagez-vous à la réaliser. On a vu dans cette vidéo 5 actions, 5 questions à vous poser pour pouvoir réussir votre vie professionnelle et personnelle avec un véritable équilibre. La première des choses, c'était d'identifier et de définir la réussite personnelle, ce qu'elle représente pour vous. Ensuite, c'est de regarder ce qui vous empêche aujourd'hui dans votre activité professionnelle de pouvoir réaliser cette réussite personnelle. Ensuite, troisième question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouviez changer ? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour pouvoir justement réussir personnellement grâce à cette activité professionnelle ? Ou qu'est-ce que vous pouvez changer pour pouvoir justement arrêter professionnellement de faire des choses qui vous empêchent de réussir professionnellement ? Ensuite, la quatrième question, c'est quelle est la grande décision ? Quelles sont les grandes décisions que vous devez, vous devez, vous avez la responsabilité de prendre aujourd'hui pour pouvoir réduire cet écart et de réussir personnellement grâce à votre activité professionnelle ? Et puis enfin, cinquième question, quelle est l'action, la première action, la première action la plus importante que vous pouvez déjà réaliser aujourd'hui ? En suivant ces cinq plans d'action, ces cinq questions à vous poser et en prenant le temps d'y répondre chaque jour de votre vie, vous pourrez comme ça réduire cet écart entre cette réussite professionnelle et cette réussite personnelle. Rappelez-vous ce qu'on a dit au départ, si votre réussite professionnelle vous empêche de vivre votre réussite personnelle, il est grand temps de prendre une décision. Et la décision, vous l'avez et vous la connaissez maintenant. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, vous êtes un passionné de liberté, vous voulez savoir comment aller plus loin et de réussir de façon équilibrée, mettre tout ceci en pratique, c'est quelque chose qui est important pour vous. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir ma méthodologie qui s'appelle réussite équilibrée, qui vous montrera comment réussir votre vie professionnelle, sociale, financière, tous les niveaux sans sacrifier votre vraie valeur et votre équilibre de vie pour être aligné à qui vous êtes vraiment et de pouvoir apporter une vraie contribution dans le monde en faisant ce que vous aimez au plus profond de vous. Tout est là sur le « i » comme info ou dans la description. Vous pourrez également télécharger le parcours de l'entrepreneur prospère. Ce sont toutes les compétences, toutes les choses et les zones d'excellence qu'on doit pouvoir développer en tant que passionné de liberté pour réussir une vie inspirante, développer une affaire qui dépasse les 100 000 euros par an, ensuite les 100 000 euros par mois et ensuite d'être capable de le faire chaque année, année après année. Voilà mes passionnés de liberté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste là au bas de cette vidéo. Ici, juste là, s'abonner. Et puis, laissez-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire. C'est quoi pour vous réussir personnellement et professionnellement ? En quelques mots, qu'est-ce que ça représente ? Laissez-moi un commentaire inspirant en indiquant le hashtag réussir sa vie pour être qualifié pour gagner un de nos programmes sur la confiance en soi ou pour créer des offres magnétiques et irrésistibles. Toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté. À très vite. C'était Zicoquiax. Merci.